Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Destination IUT. Je suis bien sûr sur le site de Calais, à l'IUT du littoral Côte d'Opale, en compagnie d'Émilie Delblanc et de Chloé Bucan. Bonjour. Alors vous êtes en DUT GEA en première année. Oui, c'est ça. Et nous allons parler de votre projet tutoriel. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors c'est votre première émission de radio. Oui, ça. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop intimidés. Donc vous êtes bien à l'aise en GEA. GEA, il y a aussi des cours d'expression, de communication, n'est-ce pas ? Oui, oui. Toutes les deux originaires de la Côte, de Boulogne-sur-Mer. Vous étiez en BAC-ES l'année dernière et c'est votre première année à l'IUT. C'est ça. Voilà. Alors vous êtes, c'est bien la réponse en cœur, vous êtes en phase, c'est très bien. Vous êtes représentante d'un groupe de six personnes qui aujourd'hui travaillent sur un projet d'envergure puisqu'il s'agit d'organiser une cérémonie de remise des diplômes à l'échelle de l'IUT pour toutes les promos. Alors Émilie, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Comment est venu ce projet ? Qui vous l'a présenté ? C'est simple, c'est juste notre prof de management de projet de tutoré qui nous donne à parler. En gros, on doit faire la remise des diplômes de GEA, GEI et informatique. Donc ces trois formations, est-ce qu'on connaît le nombre d'étudiants un petit peu concernés ? Environ 100 ou 150 personnes. 150 personnes. Chloé, vous êtes membre du groupe. Quelle est votre fonction ? Est-ce que vous avez une tâche particulière ? Comment ça se passe ? On est six, donc on se répartit un peu les tâches par trois. Je dois un peu m'occuper de tout ce qui est lieu et mail et sondage à envoyer aux étudiants. D'accord, parce qu'il faut expliquer que cette remise des diplômes va être délocalisée d'après ce que j'ai pu comprendre hors antenne. C'est que vous cherchez à faire une remise des diplômes un petit peu spéciale cette année, Émilie ? Oui, c'est ça. On cherche à sortir un peu de l'IUT pour changer un peu de décor. On espère avoir la cité de la dentelle ou par exemple le théâtre ou un autre lieu, mais au moins sortir de l'IUT pour que ça change un petit peu. Est-ce que ce lieu que vous recherchez, vous me parlez du musée de la dentelle, est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ensemble dans votre groupe ? Ou quelque chose qui vous a été suggéré, imposé ? Non, non, c'est nous qui avons pris des initiatives. D'accord. Quelles sont les tâches que vous avez à réaliser actuellement ? Donc vous êtes sur ce projet depuis septembre. Je suppose que c'est beaucoup d'organisations. Comment se déroule la gestion de ce projet depuis septembre ? On se répartient un petit peu les tâches. Par exemple, trois personnes vont voir les lieux, trois personnes vont envoyer les mails, savoir si les personnes vont venir, si oui avec combien de personnes, et savoir si les lieux sont disponibles le bonjour, si les diplômes vont être là à temps, etc. C'est un travail qui demande de l'organisation. On a entendu un peu de prise d'initiative puisqu'il faut imaginer l'événement. Quelle est la chose la plus compliquée, Chloé, à gérer, selon vous ? Pour moi, c'est le budget. On a vraiment beaucoup d'idées. On veut, entre temps et entre chaque formation, on veut faire un peu quelque chose de grand. Donc on veut ramener des musiciens ou des magiciens, histoire d'animer un peu la chose. Plus le traiteur, tout ça. Donc il faut vraiment financer tous les lieux, le traiteur, les animations. Bon, le budget ne devrait pas vous poser problème. C'est un petit peu votre cœur de métier, savoir gérer l'argent. Encore faut-il en avoir. C'est vrai. Quelles sont vos ressources, en parlant de ce budget, quelles sont vos ressources de revenus pour alimenter un petit peu toutes les actions que vous voulez financer ? De quel budget dépendez-vous ? Est-ce que c'est des investissements privés ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont vous sponsoriser ? Est-ce que c'est des fonds uniquement qui vous sont donnés par l'IUT ? C'est par l'IUT. Oui. Principalement, c'est par l'IUT. Selon chaque département, on va donner une somme. Et après, si on n'a pas assez, on va essayer de voir pour faire quelques petites actions, etc., pour gagner de l'argent. D'accord. Alors, il y a quelques temps, vous étiez au lycée, sorti de bac, on vous confie cette grosse organisation. Est-ce que vous l'avez pris avec plaisir, avec crainte ? Quelle a été votre réaction quand on vous a dit qu'il faut quand même gérer un projet de cette taille ? Est-ce qu'il y a eu de la peur ? Est-ce qu'il y a eu, au contraire, vous vous êtes dit, c'est un challenge ? Au début, on ne se rend pas vraiment compte, en fait. Parce qu'on se dit, ouais, c'est bien, on va faire une remise de diplôme. Donc, c'est beau, je trouve. Quand on se rend compte de toutes les démarches qu'il faut faire, tout ça, c'est un peu compliqué. Et non, franchement, c'est un peu compliqué, mais c'est vachement intéressant à faire. Ça nous fait une bonne cohésion de groupe aussi. Donc, non, franchement, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les cours que vous avez, les TD, et puis la gestion de ce projet ? Il y a quand même des liens. On a l'aspect budgétaire, l'aspect communication, comme aujourd'hui, puisque vous devez en parler. Quelles sont les autres matières sur lesquelles vous investissez ? Si on devait donner quelques matières que vous travaillez en DUT, en GEA, les cinq matières principales, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le diplôme ? Par exemple, il y a de l'économie, principalement de la comptabilité. Du droit avec l'apparition, tous ceux qui acceptent d'être filmés, tout ça. On parle de comptabilité. Est-ce que vous avez déjà une idée de votre projet professionnel ? Émilie, déjà des idées ? Moi, ce n'est pas dans deux ans, trois ans, etc. Mais c'est encore plus loin. C'est avoir ma propre entreprise. Mais après, je ne sais pas encore si ça va se faire. Vous avez la fibre de créatrice d'entreprise. Chloé, vous avez aussi cette fibre ? Moi, non. Je veux juste être agent immobilier. Je ne sais pas encore si je veux vraiment ouvrir mon agence à moi. Est-ce que vous avez le sentiment que les projets tutorés vous apportent des compétences qui seront valorisées par la suite ? Oui. Comme ça, on a un peu l'esprit d'initiative, la gestion de groupe, la comptabilité, etc. C'est toujours utile de savoir tout ça. Moi, c'est plus pour l'autonomie, la recherche. Et puis, oui, tout ce qui est comptabilité, gérer les budgets en fonction des clients, de demandes, tout ça, tout ça. Quelles sont les prochaines tâches qui vous attendent d'ici janvier, février ? Qu'est-ce qui vous attend pour ce projet ? La vidéo, les affiches. La promotion. Oui. En gros, notre projet, c'est à nous de nous débrouiller un peu tout seul avec l'aide des enseignants, bien sûr. Mais c'est nous qui devons tout faire. Bon, écoutez, vous savez que vous êtes les bienvenus ici à la Web Radio pour parler de votre projet. Ce sera intégré certainement dans votre rapport de stage. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci, Émilie. Merci, Chloé. Merci, vous. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous à la remise des diplômes. Donc, en juin, on a déjà une date ? Vendredi 14. Vendredi 14 de juin. Alors, le lieu, on ne sait pas encore. On espère, on espère le musée de la dentelle. En tout cas, on va apprendre, bien entendu, tout ça sur la page Facebook de l'IUT du Littoral Côte-Depal ou sur Twitter, hashtag IUT Littoral. Tout simplement, pour avoir des nouvelles de votre action. Merci toutes les deux. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.